La Minute Numérique de Ségolène Rappelez-vous, il y a eu la semaine de la langue française et de la francophonie il y a un mois. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mots du numérique. En effet, les mots venus d'ailleurs sont parfois bien difficiles à comprendre pour la plupart des gens, alors que les mots aux équivalents existent en français, qui est aussi une langue actuelle et moderne. Plus nombreux nous serons les employés, plus facilement ils entreront dans l'usage, plus vite ils nous deviendront familiers. Par exemple, ne parlez plus de selfies, mais d'égoportraits. C'est une photographie faite depuis un téléphone portable ou une tablette, en se prenant en photo soi-même. Selfie se rapporte à l'anglais self, soi-même. Souvent, la photographie est prise à bout de bras. Le selfie est généralement associé aux réseaux sociaux, sur lesquels on publie ses photos instantanées. Ne parlez plus de GIF, mais d'images animées. Le Graphic Interchange Format, plus connu sous l'acronyme GIF, est un format d'images numériques couramment utilisé sur le web. Il permet, entre autres, de créer des animations en boucle. Dites liseuses ou livres électroniques, au lieu de e-books, cet appareil portable doté d'un écran est destiné au stockage et à la lecture des livres numériques ou des périodiques. Parlez de la tablette ou de l'ardoise, au lieu du pad. C'est un ordinateur portable et ultra-plat qui se présente comme un écran tactile et qui permet, notamment, d'accéder à des contenus multimédia. Ne parlez plus de FabLab, mais d'ateliers collaboratifs. Un FabLab, c'est la contraction de l'anglais « fabrication laboratory », « laboratoire de fabrication ». C'est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. Il constitue un espace de rencontre et de création collaboratif qui permet, entre autres, de fabriquer des objets uniques, objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses, outils, mais aussi de transformer ou de réparer des objets de la vie courante. Il y a trois ateliers collaboratifs dans la Nièvre. Celui de l'USI, celui de l'ORM, qui sont animés par la mission numérique du pays Nivernais-Morvan, et celui de Clamsi, gérés par le département de la Nièvre. Ne dites pas « photoshoper », mais « retoucher une photographie ». Le terme « photoshoper » vient du célèbre logiciel Photoshop créé par Adobe. Il signifie maintenant « retoucher une photographie avec un logiciel de photographie ». La retouche photographique existait déjà bien avant la photographie analogique, mais elle se faisait dans l'obscurité de l'atelier photo, et non avec un logiciel. Ne dites plus « smartphone », mais « téléphone intelligent ». Ce téléphone mobile permet non seulement de téléphoner, mais aussi d'utiliser différentes applications, servant par exemple à lire ses courriels, à naviguer sur le web, à jouer, etc. Et maintenant, je vous dis à la prochaine fois, où nous continuerons de parler des modus numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada